La guerre nucléaire, c'est ce qu'on craignait. À cette époque, tout le monde construisait des abris anti-atomiques. Et à l'école, on faisait des exercices d'alerte et il fallait se réfugier sous les pupitres. Je ne sais pas si cela aurait été très utile en cas d'attaque nucléaire. La crise des missiles de Cuba a été le plus proche que le monde n'ait jamais connu d'une Troisième Guerre mondiale. Appréhendant un accroissement de la menace soviétique après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a cherché à former des alliances, principalement avec son voisin, les États-Unis. En 1949, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été créée. Ses statuts stipulaient qu'une attaque armée contre l'un de ses membres serait considérée comme une attaque contre tous. On sortait de plusieurs années d'une guerre terrible, avec des pertes considérables de chaque côté. L'OTAN représentait les forces alliées travaillant ensemble. L'OTAN était une sorte de club exclusif de l'Atlantique Nord. Il s'agissait d'assurer à tous une sorte de défense collective contre l'ours russe. Le focus de l'OTAN est rapidement passé du statut d'alliance militaire en temps de paix à celui de force de dissuasion de première ligne contre l'Union soviétique. Et la chasse aux sous-marins est devenue un élément clé des plans de défense du Canada dans la guerre anti-sous-marine, ou ASM. On devait constamment être à l'affût des sous-marins et s'assurer qu'ils ne s'approchent pas trop pour qu'ils ne puissent pas attaquer des cibles stratégiques. Le but n'était pas forcément de les détruire, mais plutôt de leur faire peur, de les dissuader de venir jouer dans notre cours. À la fin des années 50, les tensions s'étaient encore aggravées et le Canada avait reçu des renseignements inquiétants selon lesquels les Soviétiques disposaient de la technologie nécessaire pour lancer des missiles nucléaires à partir de sous-marins conventionnels capables d'atteindre le sol canadien. En 1961, les États-Unis essayèrent sans succès de renverser le premier ministre cubain communiste Fidel Castro. Afin de dissuader les futures tentatives d'invasion par les États-Unis, Castro et le premier secrétaire soviétique Nikita Khrushchev conclurent un accord secret pour placer des missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Après leur découverte en octobre 1962, s'en suivit un face-à-face tendu, plaçant le monde au bord d'une possible guerre nucléaire. Ce face-à-face est aujourd'hui connu sous le nom de « crise des missiles de Cuba ». Le Canada a alors assumé la lourde tâche de surveiller la majeure partie de la côte Est. La tension était à son comble. Personne ne savait ce qu'il allait se passer. La guerre allait-elle avoir lieu? À cette époque, la menace était vraiment très réelle. Pendant la crise, la Marine royale canadienne a joué un rôle de premier plan dans la guerre anti-sous-marine. Avec la collaboration de la marine américaine, elle a effectué des patrouilles afin de surveiller l'océan Atlantique Nord et détecter l'activité des navires soviétiques, en particulier les sous-marins. Le matelot de deuxième classe Mike Vensel a passé ses cinq premières années dans la marine à effectuer ce type de patrouille. En fait, ce n'est qu'au moment où j'ai embarqué sur mon premier navire que j'ai découvert quelle était la menace. Les sous-marins et bateaux de pêche russes venaient ici pour pêcher et notre travail consistait à se rendre sur place et à faire ce qu'on appelait des postes de contrôle. On partait en mer pour des périodes de deux semaines à un mois et on gardait un œil sur eux. Avant le début de la crise des missiles, le Canada se concentrait principalement sur la région nord-est de l'Atlantique, utilisée comme voie de navigation et qui fait passer le trafic océanique jusqu'au large des côtes de Terre-Neuve. On supposait que la plupart des navires et sous-marins soviétiques étaient susceptibles de passer par ce détroit. Mais comment faire la chasse aux sous-marins cachés dans les profondeurs glacées de l'Atlantique? La solution était le système de surveillance sous-marine basé sur le son et connu sous le nom de SOSUS, une technologie de surveillance révolutionnaire développée par la marine américaine au début des années 1950. Le SOSUS était un réseau d'hydrophones installé sur le fond de l'océan qui pouvait détecter les sous-marins sur de longues distances. Le travail top secret consistant à suivre, analyser et signaler les mouvements des sous-marins a été confié en grande partie à une équipe spécialisée de femmes de la Marine royale du Canada que l'on surnommait les REN. La REN 2e classe, Gwen McDerby, faisait partie de cette équipe. Lorsque nous étions en service, nous étions en poste 24 heures par jour, 365 jours par année. Il y avait toujours, toujours quelqu'un qui surveillait. La REN 2e classe, McDerby et son équipe étaient stationnées au NCSM Shelburne, la première station SOSUS sous commandement canadien. C'est là que le câble de l'hydrophone était connecté. Il y avait une grande salle qui contenait des rangées et des rangées d'équipements, avec ce qu'on appelait des lofargrammes. C'était des machines où il y avait du papier thermique et un stylet qui allait et venait sur ce papier. Ce stylet recevait les impulsions des sons émis par les hydrophones et les transformait en images. Quand on voyait une seule ligne droite et qu'elle restait autour de la marque des 21 décibels, ça, ça nous indiquait qu'il s'agissait d'un sous-marin nucléaire. Si un sous-marin ennemi était identifié, les forces anti-sous-marines composées de navires, d'avions et d'hélicoptères avaient pour instruction d'agir rapidement avant que les navires soviétiques puissent lancer leurs charges meurtrières. Nous prévenions la chaîne de commandement qui prévenait l'aéronavale et la marine et ils envoyaient des gens pour voir ce qu'ils pouvaient repérer. Le 22 octobre 1962, le président américain Kennedy annonce une zone de quarantaine maritime sur Cuba. Alors que des rapports font état de la présence de sous-marins soviétiques dans la zone d'exclusion, le premier ministre canadien John Diefenbaker alerte finalement les forces le 24 octobre pour qu'elles passent en état de préparation. Tous les navires disponibles se sont préparés à la guerre et sont partis à la rencontre de la flotte soviétique. Le matelot de deuxième classe Mike Vensel était à quelques semaines de la retraite lorsque la crise a commencé. Mon chef a dit « Vous pourriez aussi bien signer parce que vous ne pourrez pas partir de toute façon. » Et j'ai répondu « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Il a dit « Vous savez, avec cette histoire de Cuba, on va peut-être entrer en guerre. » À la fin du mois d'octobre, les tensions commencent à s'apaiser, la crise se terminant avec l'aide des diplomates des Nations unies. Le premier secrétaire soviétique Nikita Khrushchev accepte de retirer les missiles soviétiques en échange de la promesse de Kennedy de ne pas envahir Cuba. Au début de novembre, la crise est pratiquement terminée, bien que certains missiles restent à Cuba. Les forces canadiennes poursuivent leurs opérations au large de la côte est pendant la majeure partie du mois de novembre. Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé lors de ces réunions de très haut niveau qui nous ont permis de sortir de cette impasse. Mais tout le monde était heureux qu'il l'ait fait. La guerre froide a duré des décennies. Pendant cette période, le Canada a acquis une réputation mondiale d'excellence en matière de guerre anti-sous-marine. Et les REN ont apporté un soutien inestimable en surveillant nos eaux atlantiques et en assurant la sécurité de nos frontières, malgré le manque de reconnaissance de leurs contributions. On ne pouvait parler à personne de ce qu'on faisait. Mes propres parents n'ont jamais su ce que je faisais. On travaillait dans l'anonymat. Les gens ne savaient pas et s'étaient mentionnés nulle part dans les livres d'histoire. On travaillait dans l'ombre. Mais le travail que nous faisions était très, très important. Même s'il n'y avait pas de guerre physique, pour ainsi dire, nous avions juré notre allégeance au pays. Et nous étions prêtes, si nécessaire, à donner notre vie pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada